Salut à tous et bienvenue sur la chaîne j'ai de plus en plus de commentaires sur mes vidéos gopro et à chaque fois c'est en rapport avec des problèmes qu'on peut avoir avec une caméra gopro donc c'est difficile pour moi de répondre à tout le monde parce que je dois avoir entre 15 et 20 commentaires par jour de personnes qui posent des questions en détaillant un peu tous leurs problèmes et leurs cas particuliers donc ça me prendrait énormément de temps de réussir à répondre à tout le monde et en plus de ça youtube ne fait pas le meilleur boulot pour me faire parvenir ses commentaires parce qu'il y en a beaucoup je ne reçois pas de notification et comme j'ai plus d'une cinquantaine de vidéos sur la chaîne il est difficile pour moi d'aller toutes les faire pour voir si j'ai des nouvelles questions mais du coup dans cette vidéo ce que je vais faire c'est je vais répondre un peu aux questions qui me sont le plus posées sur des problèmes que les gens peuvent avoir avec leur caméra gopro donc avant de filmer ça c'est simple je suis allé voir quelques unes de mes vidéos j'ai un petit peu scrollé dans les commentaires et j'ai regardé toutes les questions qui revenaient le plus donc ça va pas être des questions qui vont être sur une caméra en particulier mais plutôt sur tout l'univers gopro en général et donc comme je vous ai dit dès que j'ai vu plusieurs fois la même question qui était posée sur mes vidéos je me la suis marquée sur mon téléphone et je vais répondre maintenant parce que ça va être plus simple que de répondre individuellement à tous les commentaires donc j'espère que si des gens ont des problèmes au futur ils se référenceront à cette vidéo mais donc la première question qui m'est souvent revenu c'est pourquoi est ce que mes images sont saccadés mais moi derrière ça je peux comprendre plusieurs choses donc pour moi si des images sont saccadés ça peut vouloir dire que une fois qu'on les lit sur son ordinateur on a l'impression qu'elles ne sont pas fluides et ça c'est en général un problème lié avec la puissance de votre ordinateur donc les fichiers gopro sont quand même assez difficiles à lire pour un ordinateur ce qui est vraiment dommage ce qui fait que beaucoup de gens se retrouvent à avoir des mauvaises expériences avec leurs images une fois que ça passe sur ordinateur donc pour résoudre ce problème d'image qui ont l'air d'être saccadés sur votre ordinateur ce que vous pouvez faire pour y remédier c'est de mettre votre vidéo directement sur youtube parce que youtube eux vont après l'encoder et si vous avez mis le fichier source qui est de bonne qualité normalement ça ne va pas trop le détruire et après vous pourrez utiliser le player youtube pour regarder votre vidéo sans que ça saccade parce que comme il va avoir un encodage youtube va avoir un petit peu plus de facilité à lire donc voilà la meilleure solution c'est de trouver un autre moyen de lire ses vidéos que de les ouvrir dans un player qui lui va utiliser la puissance de votre ordinateur même moi qui est un ordinateur qui est pas si mal que ça je sais que quand j'ouvre des vidéos dans vlc ça arrive que elle lague un petit peu et que des fois j'ai une seconde entière qui saute juste parce que l'ordinateur a du mal à tout lire de manière fluide après une autre manière dont on peut comprendre cette question des images saccadés ça peut être aussi un problème de nombre d'images par seconde parce que effectivement tout le monde n'est pas habitué à regarder des vidéos qui sont dans le même nombre d'images par seconde et pour certains ont regardé du 25 ou du 30 images ça à un look saccadé et c'est pas suffisant surtout quand il y a des actions qui sont rapides donc ça se trouve ça peut aussi être ça votre problème si jamais vous filmez en 25 images par seconde mais que vous n'aimez pas trop ce look vous pouvez essayer de passer en 30 ça va rajouter cinq images par seconde et ça peut vous rajouter un petit peu de fluidité pour ça c'est simple il suffit de changer la fréquence dans les réglages de sa gopro et de passer de 50 à 60 hertz après si vous faites ça faites attention parce que quand vous filmez des lumières artificielles vous allez avoir un phénomène de clignotement dessus donc si vous avez ce problème repasser en 50 hertz 25 images par seconde on a l'habitude d'associer ça avec un style qui est assez cinématique mais c'est vrai que c'est pas le plus fluide et de nos jours il y a de plus en plus de médias qui sont faits en 60 images par seconde et ça peut paraître plus fluide à l'oeil après moi ça donne un look que j'aime un petit peu moins mais c'est une question de s'y habituer ou pas donc par exemple il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont en 60 images par seconde juste pour avoir des réflexes plus rapides et voir plus facilement ce qui se passe dans la scène donc vous pouvez essayer ça si vous avez aussi des problèmes de fluidité une autre question qui revient beaucoup c'est d'avoir trop de bruit ou de grains dans son image donc c'est des petits parasites des pixels qui clignotent c'est généralement dans les parties sombres de votre image et ça le bruit numérique c'est un problème qui est lié totalement avec la valeur de vos iso et c'est quelque chose qui va apparaître quand la caméra pousse les iso un peu trop haut donc la meilleure solution pour ça c'est de régler ses iso maximum à 800 moi c'est ce que j'aime bien choisir parce que c'est un bon compromis entre une scène qui va pas être trop trop sombre et quand même garder une qualité sans trop de bruit alors après en fonction de vos goûts peut-être que vous voulez favoriser plus la luminosité de votre image que l'apparence de grains dans les zones sombres et ça peut aussi être totalement compréhensible ça va dépendre de vous mais si on veut une image qui est vraiment propre on va éviter de monter trop dans les iso et j'irais même à recommander en pleine journée de mettre ces iso maximum à 400 et normalement à 400 on aura très peu de grains voire pas du tout mais bon avec des petites caméras numériques comme ça c'est quand même assez dur d'éviter parce qu'il n'y a pas un très grand capteur et du coup dès qu'on va passer sous des feuillages dans un tunnel ou juste quand on est en intérieur la caméra n'a pas suffisamment de luminosité pour pouvoir fournir une image qui est clean mais donc voilà avec ce type de caméra malheureusement le grain il faut faire un petit peu avec parce que on aura vraiment du mal à ne pas en avoir peu importe ces réglages ça reste des toutes petites caméras mais un autre petit conseil que je peux vous donner si vous avez ce problème c'est de mettre vos réglages en 4k à 25 images par seconde ou 30 images par seconde parce que votre caméra si c'est un des modèles les plus récents de gopro applique elle même une petite retouche sur vos vidéos pour éviter d'avoir trop de grains donc ça va en gros un petit peu flouter ce grain pour pouvoir le faire disparaître mais cette retouche est mieux optimisée quand on filme en 4k 25 ou 30 images par seconde donc c'est la résolution à choisir si vous voulez résoudre ce problème de bruit bien évidemment ça ne sera pas parfait mais c'est un tout petit peu supérieur quand on zoom à du 5.3k donc voilà choisir cette résolution et mettre ses isomacs pas trop haut un autre problème qui revient beaucoup et qui m'est souvent demandé malgré le fait que j'ai déjà fait il me semble trois vidéos sur ce sujet où j'explique en détail comment est ce qu'on peut y remédier c'est le problème de la stabilisation qui devient mauvaise en basse lumière donc dès qu'on va être dans des conditions lumineuses un petit peu difficile même pas forcément la nuit mais ça peut être en intérieur ou même ici là sous les feuillages on va constater que la stabilisation se dégrade énormément et qu'il y a un genre de flou qui se crée dans l'image comme des espèces de petits tremblements en gros ça va faire de l'anti stabilisation parce que l'image va tellement trembler qu'elle va devenir floue et du coup beaucoup de gens me demandent pourquoi est ce que la stabilisation de leur gopro est si mauvaise alors que c'est censé être leur point fort donc comme je disais j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur ce sujet mais en fait quand votre gopro sent qu'elle est dans des conditions lumineuses qui sont un petit peu difficiles elle va favoriser l'exposition donc la luminosité de votre scène plutôt que de favoriser la stabilisation donc pour faire ça elle va tout simplement baisser la vitesse d'obturation qui est un des réglages que vous avez sur la caméra pour vous permettre d'avoir une scène qui a une luminosité qui n'est pas trop mauvaise mais alors le gros problème de cette technique c'est que la stabilisation des gopro est totalement dépendante de cette vitesse d'obturation et plus cette vitesse va être élevée plus la stabilisation va avoir de la marge pour pouvoir faire son travail et du coup ça c'est un problème qui est fréquent sur tous les modèles de gopro qui ont une stabilisation numérique malheureusement gopro n'a pas vraiment sorti d'options faciles pour pouvoir y remédier donc il faut à chaque fois aller dans ses réglages et choisir une vitesse d'obturateur qui est suffisante donc la règle à appliquer en général c'est d'avoir une vitesse d'obturateur qui est égal à quatre fois le nombre d'image par seconde donc si par exemple on filme en 25 images par seconde il faudrait un obturateur au minimum à 1 centième parce que 25 x 4 égale 100 ça va être pareil si on filme en 30 images par seconde il faudra être au minimum à 1 cent vingtième d'obturateur et voilà chaque fois il faut multiplier par quatre le nombre d'image par seconde et ça ça va nous permettre d'avoir une stabilisation qui est améliorée en basse lumière mais ça ne va pas forcément régler 100% le problème peut-être qu'il va falloir encore plus augmenter la vitesse d'obturateur donc par exemple passer à 1 2 cent quarantième si on voit que c'était pas suffisant en 1 centième ou 1 cent vingtième mais le problème avec ça comme je vous disais c'est que ça fait perdre de la luminosité à son image c'est pour ça que de base la gopro ne le propose pas mais je trouve qu'on peut quand même se permettre de l'augmenter un petit peu plus que ce que la gopro recommanderait et de garder une luminosité qui est complètement passable tout en améliorant un petit peu la stabilisation si vous êtes intéressé par ce sujet et que vous avez toujours ce problème avec votre caméra j'ai fait des vidéos qui sont beaucoup plus complète donc j'essaierai de vous mettre en lien dans la description ou dans les commentaires un autre problème que j'ai vu pas mal dans les commentaires de mes vidéos c'est le fait d'avoir une qualité d'image qui est très dégradée et c'est souvent décrit par ses commentaires comme une image pixelisée ou avec des gros blocs et ça je vois exactement ce que c'est comme type de problème c'est fréquent avec ce genre de petites caméras qui ont un grand angle et surtout quand la scène va beaucoup bouger donc c'est pour ça que ça arrive par exemple quand on filme en vélo en forêt et que du coup il y a plein de petits détails comme des petites feuilles des brins d'herbe et tout qui passe super vite ça va créer ces types de blocs c'est comme des énormes pixels qui vont apparaître sur l'image et c'est un problème qui est dû au débit d'image et à l'encodage et ce problème il apparaît souvent à cause d'un mauvais encodage que vous avez pu faire avec votre séquence en général ça n'existe pas trop sur un clip qui sort tout juste de la gopro bien sûr il faut mettre son débit dans les réglages sur élevé pour avoir un maximum de débit dans son image pour commencer mais c'est un problème qui peut arriver si vous utilisez un logiciel ou une application qui va faire un mauvais encodage donc un rendu de votre vidéo qui ne va pas être optimal c'est pour ça que moi j'aime bien rester sur des logiciels que je connais et où on a beaucoup de possibilités quand il est temps d'exporter sa vidéo parce que il faut choisir le bon codec le bon débit donc le nombre de mégabits par seconde et c'est grâce à ça qu'on va éviter ce problème normalement si vous utilisez un logiciel professionnel sur ordinateur vous avez la possibilité de choisir toutes ces options et si vous êtes sur téléphone je vous conseille de rester sur des applications qui vous permettent au moins de choisir un débit élevé pendant l'exportation parce que tout ce qui est par exemple exporté en 4k ou en 5k ça ne veut pas forcément dire que ce sera de la bonne qualité 4k ou 5k moi ce que j'aime bien choisir si je filme en 4k c'est d'avoir un débit qui est au minimum à 35 mégabits par seconde comme j'utilise première pro j'ai la possibilité de choisir cette valeur et ça me permet de ne jamais avoir de blocs qui vont se créer dans mon image mais alors là où ce problème arrive le plus souvent imaginons sur son téléphone déjà on va la faire passer par l'application gopro quick pour faire une petite retouche de couleurs ou un slow motion ou quelque chose après on va se l'envoyer sur ordinateur après on va la remettre dans un autre logiciel et en gros à chaque fois que vous faites passer une étape supplémentaire comme ça à votre séquence vous allez perdre en débit parce qu'à chaque fois il y a un encodage par dessus et puis on va faire ça plus on va créer des blocs dans sa vidéo parce que le fichier ne sait plus exactement quel pixel était où et il va lui-même après improviser avec ce qu'il a donc une autre question qui m'est revenu assez souvent et ça va être sur comment filmer de nuit avec sa gopro c'est quelque chose qu'on me demande souvent pour par exemple des événements des gens qui font des courses des marathons ou des choses comme ça il va y avoir un moment où ils vont filmer de nuit le problème c'est que les gopro sont très mauvaises la nuit comme on en a parlé tout à l'heure il va y avoir des problèmes de stabilisation si on reste en réglage automatique et en plus de ça on en a aussi parlé mais il va y avoir des problèmes de grains dans son image donc c'est assez compliqué de filmer la nuit avec une gopro mais le meilleur conseil que je peux vous donner par rapport à ça si vous avez absolument besoin de filmer quelque chose de nuit ça va être de favoriser d'utiliser une gopro sur un trépied plutôt que de la voir en mouvement parce que sur un trépied vous n'allez plus avoir de problèmes de stabilisation qui vont se poser donc on peut désactiver sa stabilisation sur la gopro et mettre la vitesse d'obturation la plus basse possible pour gagner en luminosité et donc en qualité d'image donc je sais que ça reste problématique parce que on a envie de filmer des images avec une gopro qui sont pas statique et on a envie de l'emporter avec soi mais malheureusement avec une gopro le meilleur conseil que je peux donner c'est voilà soit de l'avoir sur un trépied soit de désactiver totalement la stabilisation dans la caméra mais d'avoir un stabilisateur style gimbal sur laquelle la caméra va être fixée et du coup pour avoir une stabilisation qui est mécanique et qui elle du coup ne subit absolument pas de problème la nuit en basse luminosité parce que tout est fait par le stabilisateur mais le problème avec cette solution c'est que ça rend votre caméra quand même beaucoup plus grosse et compliqué à porter parce qu'il y a un accessoire en plus à rajouter que ça coûte des sous en plus et donc voilà pour répondre à ces questions il n'y aura jamais une solution parfaite pour filmer de nuit avec sa gopro il faut réussir à faire un compromis un moment malheureusement que ça soit avec un trépied un stabilisateur ou juste accepter du grain ou des problèmes de stabilisation ça va dépendre au cas par cas de qu'est ce qu'on a envie de filmer et qu'est ce qu'on accepte comme petite erreur dans notre vidéo une autre question que j'ai vu revenir plusieurs fois ça va être comment conserver la qualité de ses vidéos parce que on dit en général que la vidéo avait l'air d'être très bien sur téléphone ou sur ordinateur et une fois que les gens veulent la partager avec leurs amis leurs familles et tout ça ils vont avoir des vidéos qui perdent énormément en qualité donc j'ai lu plusieurs commentaires de personnes me disant que la qualité était beaucoup dégradée quand ils envoyaient leurs vidéos sur whatsapp par exemple ou sur instagram ou en sms un message privé ou que ça soit sur facebook ou autre et en fait c'est parce que vous n'envoyez pas du coup un fichier vidéo brut vous envoyez un fichier sur une plateforme qui va elle-même la compresser pour que ça soit facile à envoyer donc déjà éviter ce genre d'application comme whatsapp pour envoyer des vidéos parce qu'il va y avoir une grosse compression le but de whatsapp c'est plutôt d'envoyer facilement une vidéo que ça mette pas trop de temps à charger plutôt que d'avoir la meilleure qualité possible donc pour moi la meilleure solution ça reste encore youtube youtube ça a des problèmes des fois de perte de qualité mais le secret c'est vraiment de mettre ces vidéos en 4k sur youtube il va y avoir très peu de dégradation donc c'est ce que je vous conseille de faire moi c'est ce que je fais des fois pour archiver des vidéos qui peuvent être lourdes et même si c'est pas forcément pour regarder votre vidéo en 4k sur youtube vous aurez quand même une vidéo de meilleure qualité si vous la regardez en 1080 sur youtube mais que vous l'avez mise en 4k sur la plateforme parce que juste youtube encode mieux le 4k que le 1080 donc vous allez avoir plus d'informations dans votre image même si vous regardez dans une qualité inférieure à du 4k donc voilà je vous conseille d'éviter toutes les autres plateformes et de juste envoyer un lien youtube quand vous avez un besoin d'envoyer une de vos vidéos un autre sujet où j'ai souvent des questions ça va être en rapport avec l'application quick sur ordinateur ou l'application gopro studio comme certains l'appellent j'ai souvent des gens qui me disent qu'ils ont des problèmes avec cette application ou ce logiciel alors que sur téléphone l'application a l'air de bien fonctionner et en fait c'est très simple sachez que sur ordinateur la seule application officielle qui existe c'est gopro player qui permet du coup de lire ces fichiers mais qui ne permet pas de faire beaucoup d'autres choses notamment au niveau du montage mais toutes les personnes qui ont gopro studio ou quick sur leur ordinateur vous n'avez pas en fait une version qui est mise à jour c'est un projet que gopro a abandonné il y a longtemps maintenant et du coup c'est normal que vous rencontreriez des problèmes avec ce logiciel on ne sait pas pourquoi gopro l'a abandonné mais ça fait des années que ce n'est plus mise à jour du coup il va y avoir énormément de bugs de problèmes de compatibilité en plus de ça comme le lien n'est plus disponible en téléchargement par gopro qui est l'éditeur du logiciel faites attention à où est ce que vous avez téléchargé ce logiciel parce que vous allez peut-être vous retrouver avec des virus en téléchargeant un fichier qui n'est pas sur le site officiel de l'éditeur donc voilà malheureusement il n'y a pas d'option gopro très pratique pour pouvoir faire ses montages sur ordinateur et maintenant la dernière question que je vois qui est souvent posée sur mes vidéos comme vous le savez je traite beaucoup du sujet gopro labs qui est un petit logiciel qu'on peut installer sur sa caméra pour remplacer en gros le logiciel qu'il y a de base et qui permet de débloquer des options supplémentaires mais le problème avec gopro labs c'est que c'est un logiciel qui est en bêta donc qui n'est pas complètement abouti et qui peut avoir des fois des petits bugs ou des problèmes moi j'aime beaucoup expérimenter avec je l'ai tout le temps d'installer sur ma caméra et je fais tout le temps les mises à jour gopro labs pour rester sur ce logiciel parce que j'aime bien un petit peu bidouiller et voir les nouvelles options qui sont proposées mais comme j'en parle beaucoup j'ai souvent des gens qui regardent ma chaîne et qui vont l'installer sur leur caméra mais qui au final ne sont pas très à l'aise à expérimenter avec toutes ces options et qui vont se retrouver au final assez désorienté par tout ce qui se passe sur leur caméra tout ce qu'il y a à choisir et tout ça et au final il aimerait bien repasser tout simplement au logiciel qu'il avait de base sur leur caméra et du coup sachez qu'il y a une option qui vous permet si vous avez gopro labs sur votre caméra de réinitialiser absolument tous les qr codes et les codes que vous avez pu lui donner donc grâce à ça vous allez juste repartir à zéro avec gopro labs donc je vous met ce qr code de disponible dans la description si jamais vous faites partie de ces personnes qui ont installé un jour gopro labs mais qui au final aimerait bien tout réinitialiser par contre sachez qu'avec ce qr code ça ne suffit pas de juste le flasher devant sa caméra il faut aussi faire une action donc appuyer trois fois sur un bouton de sa caméra assez rapidement ça va vous le marquer sur l'écran pour confirmer que vous voulez réinitialiser tous vos codes une fois que vous avez fait ça vous allez voir que toutes vos pré configurations vont disparaître donc voilà ça se fait très rapidement et je vous conseille de même télécharger et sauvegarder ce qr code même de l'imprimer donc voilà c'est tout pour cette vidéo je pense avoir répondu à toutes les questions que j'ai vu qui était assez récurrentes sur la chaîne c'est possible que je fasse une partie 2 au bout d'un certain moment si je vois qu'il y a des questions différentes qui me sont posées donc n'hésitez pas à en laisser en commentaire dans cette vidéo là parce que comme ça quand je tournerai la partie 2 je pourrais venir voir les commentaires qui ont été postés ici pour pouvoir compléter cette série de questions auxquelles j'essaye de répondre comme ça assez rapidement donc comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et si vous êtes abonné à la chaîne on se retrouve dans la prochaine dans pas trop longtemps et je vous dis ciao